bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme la miniature l'indique on crée un prototype et on fait la fête avec les ordres donc on a sorti la bouteille de vin blanc pour fêter tout ça alors trêve de plaisanterie la bouteille de vin blanc c'est pour vous montrer comment fonctionne le piège afronan asiatique et donc comme on a terminé le piège hier on va le mettre en oeuvre ou en fonctionnement aujourd'hui et comme ça ça sera l'occasion de vous montrer aussi comment est-ce que je procède si vous n'aviez pas encore compris tout à fait le principe alors le principe de cette vidéo finalement c'est déjà vous annoncer que le jeu concours est officiellement ouvert aujourd'hui donc si vous voulez participer pour gagner la magnifique ruche que leandre a fabriqué c'est maintenant que ça se passe le lien est dans la description de cette vidéo et je noterai en dessous l'adresse du site internet sur lequel le jeu concours se déroule alors pour vous rappeler comment est-ce que ça fonctionne vous achetez en fait les plans de la ruche du toit chalet du couvre-cadre nourrisseur et du piège afronan asiatique vous aurez également les fichiers stl qui correspondent aux pièges asiatiques tout ça est repris dans le fichier donc dans les plans que vous allez acheter en achetant ces plans vous participez automatiquement au jeu concours pour gagner la ruche et vous avez une petite question à répondre c'est ce qui rend finalement ce jeu concours légal donc allez jeter un oeil si vous voulez participer ceux qui ne souhaiteraient pas participer et je peux le comprendre le jeu concours est valable jusqu'au jusqu'au 21 avril à partir du 21 avril les plans seront en vente sur mon site internet mais évidemment un tout petit peu plus cher et vous n'aurez pas la possibilité de gagner cette magnifique ruche donc voilà ça c'est un petit peu pour les grandes lignes alors maintenant je vais vous présenter justement la ruche que Léandre a fabriqué vous avez vu toutes les vidéos les plans tout est repris au niveau dimensionnel et il ya un petit suivi pour les personnes qui hésiteraient et ceux qui hésitent encore les vidéos restent évidemment en ligne pour leur fabriquer et puis à côté de ça certaines personnes ont demandé un peu comment ça fonctionne une ruche donc je vais l'expliquer ceux qui ne s'intéressent pas du tout à l'apiculture ben voilà c'est une vidéo qui ne sera peut-être pas très intéressante pour vous mais peut-être que d'autres y trouveront leur compte et puis derrière je vais vous présenter un prototype de ruche que j'ai fabriqué l'année dernière j'ai rassemblé donc les expériences des uns et des autres que j'ai recoupé et en fonction de ce qu'on m'a dit qui était positif ce qu'on m'a ce qu'on a pu me dire qui était négatif et bien j'ai créé cinq ruches comme je vais vous montrer et donc l'année dernière j'ai hiverné déjà cinq colonies dans des ruchettes issues du même principe et cette année donc je vais avoir cinq colonies qui vont vivre dans ce type de ruche et je vais voir si un vrai plus ou pas du tout voilà tout simplement alors on est parti maintenant donc pour la présentation et le fonctionnement donc d'une ruche dans son environnement en partant donc du toit vers le plancher puis du plancher vers le toit en expliquant le fonctionnement pourquoi du toit vers le plancher c'est pour vous montrer ce que vous allez gagner si vous participez au jeu concours et puis du plancher vers le haut pour que vous compreniez le fonctionnement d'une ruche allez c'est parti donc voilà la ruche au départ c'est à dire le toit donc vous pouvez avoir un toit chalet comme celui ci ou un toit plus traditionnel comme celui là quand on commence à avoir une multitude de ruches c'est évidemment beaucoup plus pratique de travailler avec des toits comme ceci d'accord ça peut être du zinc ou ça peut être du galvanisé ça dépend un petit peu des fournisseurs j'imagine voilà donc ça c'est le principe de départ alors en partant du bas donc on a un plancher donc moi je travaille avec des planchers aérés en plastique pourquoi parce que je pense que c'est plus facile d'entretien je me trompe peut-être certains préféreront peut-être de le faire en bois mais après avoir fait des calculs pourtant en étant menuisier ben ça me revient plus cher finalement de les faire en bois parce que j'ai besoin de bois d'une part mais ce qui est surtout embêtant c'est le grillage en inox et ça prend pas mal de temps finalement de fabriquer un plancher pour à mon sens un résultat dans le temps peut-être pas très probant dans le sens où ça va beaucoup plus vite s'abîmer je crois qu'un plancher en plastique alors voilà je me trompe peut-être mais en tout cas au jour d'aujourd'hui c'est le sentiment que j'ai alors sur ce plancher on a donc une porte d'entrée donc la porte d'entrée elle va permettre en fait aux abeilles de rentrer ici dans les trous en hiver on va la refermer pour empêcher les frelons de pouvoir rentrer surtout c'est des portes vertes qui vont permettre ceci mais bon voilà on laisse ouvert quand c'est la belle période pour que justement il ya eu de l'aération et une facilité une facilité d'entrée pour les abeilles et on peut refermer donc en retournant la porte d'entrée quand on va par exemple déplacer une ruche etc ben voilà les abeilles sont renfermées elles ne savent pas sortir mais il y a toujours des petits trous d'aération éventuellement pour les abeilles et aussi une certaine luminosité ok donc ça c'est pour le bas au niveau du plancher ensuite on arrive au corps de ruche alors bien retenir quand même les termes je n'en dis pas plus donc on a le corps de ruche ici en bas et puis le couvre-cadre et donc le toit alors le toit ben toi chalet il se retire tout simplement quand on veut visiter la ruche on le pose sur le côté donc comme vous voyez déjà au départ c'est assez imposant c'est pas spécialement pratique alors quand on a ce genre de toit c'est pratique on le retire on le pose éventuellement sur la ruche d'à côté on le pose sur même par terre c'est quand même beaucoup plus pratique que ce type de toit mais c'est beaucoup plus esthétique j'en conviens alors le fameux couvre-cadre nourrisseur donc avec la planche ici par dessus pour le refermer je ferai un petit trou pour vous permettre de le retirer facilement donc celui ci permet du fait qu'il ait un plexiglas transparent devoir directement dans la ruche donc les différents cadres où les abeilles travaillent s'il ya du mouvement ou pas et ici par l'ouverture elles vont pouvoir monter puisque c'est ouvert je vous rappelle donc ici il ya une ouverture et donc les abeilles vont pouvoir monter dans le nourrisseur venir chercher donc le sirop ou le candy éventuellement si elles étaient en manque de nourriture il ya la fameuse planche anti noyade mais ça vous l'avez vu de la fabrication qui empêche justement les abeilles de se noyer dans le sirop ok alors une fois qu'on retire le couvre-cadre nourrisseur on a donc accès à la ruche et je vais partir de la droite vers la gauche pour vous expliquer un petit peu comment est composé finalement une ruche et comment ça fonctionne alors est ce qu'on peut encore retrouver donc première chose ici vous avez vu la ruche n'est pas totalement complète donc cette partie là est vide c'est un petit peu la situation qu'on pourrait rencontrer en ce moment c'est à dire sortie d'hiver début de printemps on a resserré la colonie d'abeilles dans la ruche et on doit isoler la partie donc qui est ouverte et donc on y met une partition ça s'appelle donc c'est un cadre finalement dans lequel on a mis un isolant voilà ça c'est des partitions en moi mais il existe tout un type de cadres qui correspondent ensuite on va retrouver des cadres de ruche alors au départ les cadres qui sont comme ceci donc c'est des cadres avec des fils en inox sur lequel on va y mettre une cire gaufrée mais on peut aussi y retrouver des cadres comme ceci c'est des cadres à jambes à âge sur lequel on va juste venir mettre une petite amorce de cire gaufrée alors vous allez me dire c'est quoi une cire gaufrée bien la cire gaufrée c'est ceci donc c'est une feuille de cire qui a été moulée avec des alvéoles que les abeilles vont pouvoir étirer donc soit on met une feuille complète soit on met juste une petite bande comme je le dis sur les cadres à jambages une fois qu'on a rentré ce type de cadre dans la ruche les abeilles vont les étirer pour arriver en fait à ce stade ci donc le cadre est totalement étiré avec les alvéoles étirées de part et d'autre et elles vont pouvoir remplir soit deux donc la reine va pouvoir pondre dans les alvéoles elles vont pouvoir remplir de miel ou remplir de pollen etc donc ça je vous montre donc ici ça c'est un cadre déjà un peu plus ancien et on voit la partie plus brune donc ça c'est une partie qui justement a été pondue plus régulièrement et donc les alvéoles sont remplies de cocons donc c'est l'enveloppe autour des larves et au fur et à mesure ça noircit le cadre donc voilà ça c'est un cadre un petit peu plus ancien et puis alors on en arrive à des cadres qui sont vraiment très anciens donc là on voit la cire est noir donc ceux ci ils sont à recycler mais on peut y voir des parties un petit peu plus jaune à l'intérieur ça c'est du pollen et ça c'est du miel ou anciennement du sirop en tout cas c'était des réserves mais voilà ce cadre ci il est foutu donc c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et ce qu'on a et donc quand on visite la ruche et bien on a nos cadres qui sont dans la ruche les uns à côté des autres et les abeilles donc travail c'est une boule en fait donc la grappe comme on dit c'est à dire que une colonie d'abeilles c'est une sphère finalement d'abeilles qui va construire dans la ruche et d'ailleurs si vous regardez un petit peu la forme ici ça a la forme d'une sphère qui va être plus ou moins grosse en fonction de la saison donc voilà ça c'est pour le principe de fonctionnement de la ruche voilà donc on va remettre juste les cadres pour que vous compreniez donc on va imaginer qu'on a une colonie dans cette ruche tout simplement qui vit et qu'on visite d'accord donc on a visité notre ruche et puis on se rend compte donc là maintenant on doit grandir et aller sur ses dix cadres donc ça veut dire qu'on a une belle colonie en pleine puissance et on se rend compte que les cadres commencent à se remplir de miel donc elles n'ont plus de place pour pondre ou elles n'ont plus de place pour grandir donc qu'est ce qu'on va faire on va augmenter le volume de la ruche en y posant une hausse qui elle sera remplie de miel mais avant de poser cette hausse on va y mettre une grille arène je vous montre ça donc avant de mettre la hausse comme je disais on met une grille arène alors la grille arène elle a été calibrée pour que les ouvrières puissent monter et que les mâles et la reine ne puissent pas aller dans la hausse pourquoi parce que dans la hausse il va y avoir uniquement du miel et donc le miel on va éviter qu'il soit altéré par la ponte de la reine d'une part et on va éviter que les mâles puissent aller justement manger ce miel qu'on souhaiterait nous récupérer en tant qu'apiculteurs certains ne mettent pas de grille arène il ya plusieurs méthodes d'apiculture je vous explique un petit peu ce qui se fait en général et dans les grandes lignes que les choses soient bien claires donc il ya 36 méthodes à partir de là je viens donc mettre une hausse qui elle va être remplie comme en bas de cadres qui vont être soit avec une amorce de cire gaufrée soit avec une cire gaufrée complète ou soit avec des cadres déjà bâtis si on a la chance de faire de l'apiculture depuis un petit temps là je me mets dans la position où je débute l'apiculture et je n'ai que des cadres et donc je vais soit y mettre une cire gaufrée soit une amorce de cire et je vais remplir ma hausse de neuf cadres contrairement à ma ruche qui fait dix cadres pourquoi pour qu'il y ait un petit peu plus d'espace pour remplir en miel finalement cette hausse tout simplement donc là on a un autre hausse et on referme avec notre couvre-cadre nourrisseur et notre toit et la vie on va dire de la colonie continue et puis arrive le moment de la récolte est là dans ce cas là évidemment dans la hausse c'est rempli d'abeilles et donc on souhaite nous soit on prend la hausse on la met droite et on prend un souffleur électrique ou à moteur pour chasser les abeilles de la hausse ben voilà c'est des choses qui se font alors c'est un petit peu plus gênant pour les abeilles donc c'est un petit peu plus violent il faut imaginer que nous on est dans une manif et qu'on nous lance ben voilà des jets d'eau c'est un petit peu à quoi on peut imaginer ou alors il ya une solution un petit peu plus douce mais qui en effet nécessite pas mal de manipulation c'est pour ça que j'avais donné l'idée de mettre un couvre-cadre nourrisseur avec un chasse-abeille intégré donc là il est là derrière mais ça ne change rien vous l'avez vu imaginons mon chasse-abeille et dans mon couvre-cadre je retourne mon couvre-cadre que je viens mettre entre ma hausse et ma ruche comme ceci je viens mettre ma hausse par dessus et mes abeilles vont pouvoir redescendre dans la ruche et elles ne pourront pas remonter et à partir de là 24 heures ou 48 heures plus tard tout dépend un petit peu de la météo et de la vitesse à laquelle elles descendent et donc 48 heures après on récupère notre hausse comme je dis on peut récupérer les cadres qui sont remplis de miel et puis on fait l'extraction etc mais ça c'est vraiment le principe de l'apiculture vraiment dans les très très grandes lignes c'était surtout pour expliquer aux personnes qui m'ont demandé un petit peu dans les commentaires comment ça fonctionnait voilà donc ça c'est pour la ruche que vous allez pouvoir gagner et maintenant donc je vais vous présenter mon prototype et vous montrer comment alimenter le piège afrolo-asiatique pour ceux que ça intéresse allez c'est parti donc voilà ici c'est un prototype que j'ai fabriqué donc comme je dis en fonction des informations que j'ai pu récolter à gauche à droite positif négatif et donc le toit on va dire un toit tout à fait traditionnel jusque là rien de nouveau sous le soleil le couvre-cadre là par contre c'est un couvre-cadre normal c'est à dire il n'y a pas de plexi mais par contre il ya un isolant intégré donc le fond du couvre-cadre fait 3 cm c'est à dire qu'il est composé de 2 cm de pire donc d'isolant haute densité 0 0 22 donc c'est pas du polystyrène c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dense et de bien meilleur isolant enfin d'une isolation bien meilleure et qui est encastré donc tout simplement comme le même principe que l'autre couvre-cadre à la différence c'est qu'ici c'est un panneau sandwich et donc on a un un panneau contre plaqué au dessus un panneau contre plaqué en dessous un accès de nouveau pour les abeilles monter à l'avant et une petite grille anti noyade donc le sirop peut passer à travers la grille et les abeilles n'ont pas accès donc au nourrisseur et pour se noyer si maintenant elles doivent nettoyer je retire et tout va bien donc ça c'est le principe du nourrisseur avec un isolant de 2 cm quel est l'avantage tout simplement je ne suis plus obligé d'isoler mon toit donc c'est directement dans le couvre-cadre nourrisseur et je suis directement en contact avec la grappe au niveau de l'isolation donc il n'y a pas ce vide qui se crée entre les deux deuxième avantage c'est que par la petite grille ici d'isolation par la petite grille pardon anti noyade il y a une ventilation qui se crée justement entre la ruche et le vide qu'il y a ici dans le couvre-cadre nourrisseur sans pour autant refroidir puisque comme je le dis le fond du couvre-cadre est un isolant donc ça c'est le principe déjà au départ du couvre-cadre ensuite au niveau de la ruche voici la ruche telle qu'elle est faite alors léandre l'a porté tout à l'heure je pense qu'elle fait la moitié du poids de l'autre pourquoi parce que comme je le dis c'est un isolant pire à l'intérieur un contreplaqué 3,5 mm un contreplaqué 3,5 mm et alors ici des lattes de bois en feuillure donc c'est vraiment un profil assez particulier puisque j'ai fait comme un s si vous voulez il recouvre il s'emboîte et il recouvre l'autre côté qui me permet donc ici de venir mettre mes cadres sur cette fameuse feuillure au même titre que l'autre ruche donc ça c'est l'avant les côtés viennent s'emboîter avec un petit renfoncement ici et ça vient s'emboîter parfaitement tout le long donc là il faut que je la resserre et que je la vis mais le principe c'est comme ça et donc les quatre côtés s'emboîtent tout simplement comme la ruche normale de nouveau deux avantages le premier c'est le poids c'est une ruche qui est vraiment hyper light ensuite ici je vais travailler plutôt avec des cadres Hoffman et j'ai une isolation parfaite tout autour de ma ruche donc il n'y a pas de point de rupture d'isolation puisque dans les coins j'ai des lattes de bois et les isolants se recouvrent à tous les endroits donc pour une ruche par exemple les ruchettes 6 cadres enfin les ruchettes pardon 7 cadres que j'ai fait cette année en hivernage je n'ai pas mis de partition dedans donc elles ont hiverné sur 7 cadres et c'est les deux parois latérales qui font office finalement de partition isolante puisque j'ai un isolant à droite un isolant à gauche avec un coefficient d'isolation bien meilleur ok au niveau de l'intérieur il y a aussi entre guillemets certaines innovations il faut rendre à césar ce qui appartient à césar j'avais lu un article de fred fred lapiculteur donc il a aussi une chaîne youtube que j'ai découvert après avoir lu finalement cet article où il avait expliqué que l'espace entre les cadres naturellement dans la nature était d'une certaine distance donc je vais pas rentrer dans les détails ici de nouveau et que malheureusement les ruches telles qu'elles sont conçues comme vous l'avez vu à côté ont un espace intercadre beaucoup plus important même du double en fait réellement par rapport à ce qui se trouve dans la nature alors je me suis dit pourquoi pas s'inspirer de ce qu'il a fait donc lui en fait il a mis un clou en bas à droite et en haut à gauche pour justement créer cet espace si je ne dis pas de bêtises de 6,5 ou de 7 millimètres il faudra les voir exactement et donc moi plutôt que d'utiliser ce type de clou etc j'ai fait un espace légèrement plus grand que ce dont il parlait et je suis venu faire enfin j'ai fait faire d'ailleurs je remercie Luc Renard c'est la personne qui m'avait fait l'éclipse au départ avec l'imprimante 3d qui vient englober je vais vous montrer ça donc ces fameux clips viennent englober donc mon cadre et viennent en buter les uns contre les autres ce qui réduit non seulement l'espace ce qui me permet de mettre 11 cadres dans une ruche 10 cadres mais qui à mon sens va permettre de garder une chaleur plus importante et donc combattre peut-être un petit peu plus le varroa puisque on sait aujourd'hui que le varroa n'est pas fan de chaleur extrême a priori je dis bien a priori je ne suis pas un expert je débute mais en tout cas je découvre et j'écoute un peu autour de moi ce qui se dit et donc voilà un peu ma réflexion pour rapprocher finalement ces cadres les uns aux autres et me permettre donc d'avoir un cadre de plus dans une ruche d'Adam 10 cadres tout simplement donc voilà ça c'était un petit peu le concept de ce prototype que j'ai décidé de tester cette année donc j'en ai fait cinq comme ça donc je vais avoir un rucher avec 10 ruches où il y aura cinq ruches comme ceci et cinq ruches normales comme je fais je vais dire depuis le début que j'ai commencé l'apiculture et je vais voir si justement il y a une différence entre l'une et l'autre ou pas et en fonction de ça je déciderai soit d'en faire plus ou pas tout simplement voilà si vous êtes apiculteur et que vous découvrez cette vidéo finalement je dirais bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je sais bien qu'olivier se reconnaîtra regarde de temps en temps mes vidéos et peut-être un peu plus justement celle-ci concernant l'apiculture ben je dirais bien n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu penses de cette petite histoire voilà donc maintenant on va vous montrer comment est-ce qu'on met en oeuvre le piège à frelon asiatique et on va aller le mettre dehors avec Léandre voilà allez alors hop c'est le moment préféré de Léandre on va sortir le vin la bière Greg si tu nous regardes il en aura appris des choses ici pas que des bonnes bon ceci dit le piège à frelon asiatique donc pour ceux qui n'auraient pas vu hier on a sorti une vidéo donc sur ce fameux piège à frelon asiatique et on va le remplir alors hier on n'avait pas encore mis les petites attaches qui permettent de consolider les deux parties donc on utilise tout simplement j'espère que ça va avoir des petites attaches comme ceci bah qu'est ce qu'ils ont fait on déclipse comme ceci on déclipse l'autre côté j'ai le même clips de l'autre et je relève ma boîte tout simplement donc rien de fou il faut pas être ingénieur pour il faut pas être ingénieur pour l'utiliser donc je rappelle ici le petit moustiquaire la petite feuille de plexi ou la petite plaque de plexi pour refermer comme ça on n'a pas besoin d'aller chipoter au niveau des frelons asiatiques donc moi il est comme ça en permanence il est fermé et je veux remplir donc admettons il est fermé et je veux remplir mon piège à frelon asiatique j'ai des frelons déjà piégés depuis un mois j'ai évidemment pas envie de me faire piquer donc tout simplement j'ouvre ma boîte je la lève je la mets de côté mes frelons sont toujours emprisonnés donc entre le plexi et fatalement le moustiquaire et j'ai accès donc à la petite boîte ici en dessous je prends un petit récipient à la con un petit je prends donc je prends donc un petit récipient ici un fond de bouteille en plastique pas besoin de plus que je vais mettre dans ma bouteille enfin dans le dans mon box que je que je vais mettre dans ma boîte d'accord on rigole parce que je bafouille donc je mets le petit récipient un tiers de bière alors on se fout de la marque on se fout qu'elle soit blonde ou brune on met un tiers de bière donc voilà ensuite on va mettre un tiers de sirop de cassis pareil du bon marché c'est hop voilà et on va mettre donc un tiers de vin blanc voilà ce qui nous fait un bon petit cocktail que léandre va se faire un plaisir de goûter donc voilà alors ça donne quoi tout simplement voilà un petit récipient jeu on peut mélanger éventuellement pour que tous voilà mais a priori c'est même pas nécessaire on le met dans le fond de la boîte on vient remettre notre petite boîte par dessus qu'on referme tout simplement je prends ma petite boîte et je n'ai aucun problème donc maintenant je vais aller l'installer dehors alors si vous avez des ruches bien évidemment à cette période ci il faut pas le mettre trop près des ruches sinon vous allez attirer les frelons auprès de vos ruches plus tard dans la saison malheureusement on aura tendance à devoir piéger autour de nos ruches puisque les frelons sont en tout cas chez moi maintenant présent et donc il va falloir faire avec et vivre avec piéger et trouver des solutions donc voilà j'espère que vous avez compris le principe donc je vous remonte la fabuleuse ruche telle que vous allez pouvoir la remporter j'espère que vous avez appris deux trois trucs que ça vous a intéressé moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à fabriquer cette ruche avec léandre même si c'est lui qui a fait la majorité du travail j'espère que toi tu as pris deux trois bricoles et que ça t'a plu voilà et puis donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut